Ce qui m'intéresse, contrairement à d'habitude, pas forcément vous dire trois choses, mais tordre le cou à trois idées. J'avais cité cette petite dame, Béatrice Joyeux-Prunel, je vais m'appuyer sur son travail une nouvelle fois, pas que elle, pour vous lire un petit passage, on a pris l'habitude de faire commencer l'histoire de la modernité artistique au Salon des Refusés de 1863, si tant est qu'il faudrait donner une date de naissance précise à l'art moderne, donc à l'avant-garde, on se trompe doublement. 1863, c'est le petit tableau du petit monsieur Manet. On dit souvent que ce serait la naissance de l'art moderne, pour elle, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux choses différentes. Dans cet univers de Salon, où il faut se faire connaître, on a le petit tableau de Ingres de Louis XVIII, qui ne marchera pas sur cette peinture de M, de 1822. Il s'agit d'être connu par la presse, par les critiques, et donc on a souvent dit que ce serait Manet qui commencerait ça, ce que j'ai un peu dit. Elle tord le coup à cette idée-là parce que c'est plutôt en 1850, même si on a vu Le Radeau de la Méduse, ça aurait pu être un des débuts de l'histoire de l'art moderne, le scandale de la mort de Sardanapal. Et puis La Prédinée à Ornan, qui est un des premiers tableaux réalistes. Ce qu'elle dit finalement, et qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que l'impressionnisme, ce n'est pas, bien qu'il ressemble aujourd'hui à ce qui incarne la modernité, c'est plutôt le réalisme pour elle, c'est-à-dire le tableau qu'on a sous les yeux, et puis cet après-midi à Ornan, qui correspond à une amitié entre Courbet, Chamfleury et Baudelaire, née lors de cette révolution de 48. Premier élément, alors elle dit, page 51, quelle date de naissance pour l'avant-garde ? C'est un peu plus tard que Courbet se lança dans le scandale artistique systématique et stratégique, investissant une énergie considérable dans la construction de sa carrière, voire de son mythe. En 1849, le voici l'après dîner à Ornan, qui est au musée de Lille, qui respectait encore les cadres de la peinture de genre, les limites du conventionnel, avaient été achetées par l'État. Ça, achetées par l'État. Et ce que va nous apprendre Béatrice Joyeux-Prunel, c'est que finalement, le petit monsieur Courbet, il fait scandale quand il montre ça, mais à l'exposition universelle de 1855, où on célèbre Ingres et Delacroix, il a, je vous l'avais dit, construit un atelier, un palais à côté, éphémère, où il va mettre une quarantaine de ses œuvres, mais aussi un catalogue, une lettre manifeste. Ce que rappelle Béatrice Joyeux-Prunel, c'est que le scandale est confirmé au salon de 1850 par un enterrement à Ornan. Courbet brossait un portrait hideux de la bourgeoisie, de Provence et du clergé, comme du rapport de ses contemporains à la mort, au centre de ce tableau, au format glorieux des peintures d'histoire, comme David, au centre, un trou, le tombeau de personne. Certains journaux, comme le Constitutionnel, tenaient le tableau pour une machine révolutionnaire, et c'est la phrase la plus importante, ce fut le début d'une tactique essentielle dans la carrière de Courbet, celle de la recherche systématique d'un désaccord avec les instances officielles de l'art et des mœurs. Vous, comme moi, on associe Moderne à Rebelle contre l'État, contre le bon goût bourgeois, et on a l'idée souvent d'associer l'impressionnisme à ça. Ses défenseurs à Courbet pouvaient y trouver la preuve de son mérite. « Si tu as tout le monde contre toi, c'est que tu vaux quelque chose. » S'il tordait une réalité plus complexe, il entretenait cependant la rhétorique de l'incompréhension et de l'artiste en avance sur son temps. Ce que Courbet invente avec ceci, c'est l'idée qu'un artiste doit être incompris et qu'il doit être contre tout le monde. Le refus de la toile pour l'Expo des Beaux-Arts de 1855 décida Courbet, alors elle ajoute « Malgré ses 11 tableaux reçus, c'est-à-dire que dans ce pavillon aussi, où Ingres et Delacroix sont célébrés, il y a quand même 11 tableaux de Courbet. » Qu'est-ce que fait Courbet ? Il passe à l'attaque. L'ambitieux artiste réclamait une rétrospective au même titre que des vedettes plus âgées et consacrées à Ingres, Vernet, Delacroix, Alexandre Descamps. Ingres et Vernet avaient 75 ans. Avenue Montaigne, on y est, en face du Palais des Beaux-Arts. À l'entrée de l'exposition, il installa un barraquement dédié au réalisme où 40 toiles étaient représentées par un catalogue manifeste. Il faut que ça devienne mondial et international. En pleine concurrence internationale pour la suprématie culturelle, Courbet crachait son pavillon du réalisme à la face du gouvernement, tout en profitant tout de même de la place qui était faite à ces toiles dans l'exposition universelle, officielle. De 1855, on pourrait dater la naissance de l'avant-gardisme si l'on définit l'avant-gardisme comme une attitude, celle d'artiste se prétendant rejeter, il ne l'était pas toujours, par un système qui n'en était pas forcément un. On arrive au cœur de notre sujet qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est qu'il faut être rebelle, et pour être rebelle, il faut un ennemi. Et à un moment donné, l'ennemi, ça l'intéresse aussi d'avoir un ennemi. Comme ça, on a un match de tennis qui peut bien marcher. Si le système n'est pas toujours cohérent, vous allez voir que la différence entre la peinture académique qui est censée être la peinture des vieilles badernes, de l'art, du dessin et de la mythologie, contre l'impressionnisme qui serait rebelle, va être bien difficile à départager. Et si on a du mal à dire ce qu'est l'impressionnisme, on le verra demain avec Monet, on verra en quoi il y a une spécificité. Dans ce monde du marché, c'est le marché qui l'emporte. Mais que fait Courbet pour finir sur ce sujet ? Le pavillon du réalisme, la liberté venait bien de l'audace anti-officielle, mais aussi du marché. En exposant seul et en promouvant lui-même son œuvre auprès des amateurs, Courbet osait se passer de l'avis du jury du salon, dont l'estampille était considérée comme le viatique par excellence d'une trajectoire commerciale et d'une carrière réussie. Pour la première fois, c'est l'artiste qui dit ce qu'il vaut et qui demande au public de le reconnaître. En outre, le pavillon du réalisme, construit par Courbet, promettait un retour sur investissement. Un franc l'entrée, vente du catalogue et des toiles avec leur reproduction photographique. Et qu'est-ce que dit Courbet qui est un malin comme tout ? « Mes ennemis feront ma fortune, je conquiers ma liberté, je sauve l'indépendance de l'art. » Les émules de Courbet, et je pense aux impressionnistes qu'on a décoré aujourd'hui, allaient se souvenir que le marché constituait un lieu stratégique pour l'accès à l'indépendance. Et Béatis Joyeux-Prunel ajoute une phrase merveilleuse, « Plus qu'il ne la sauvait, Courbet construisait l'indépendance de l'art. » L'indépendance financière au sein d'un marché. Il inventait une stratégie à plusieurs dimensions que des générations allaient affiner à sa suite. C'est vraiment lui qui, pour ça, est le créateur de l'art moderne, que des générations allaient affiner à sa suite, s'allier aux avant-gardes politiques et littéraires, recourir au public national et international pour mieux s'opposer aux institutions. L'acte le plus commercial de Courbet devint alors l'exemple d'une manifestation d'indépendance radicale et pris une dimension fondatrice. En 1900, le sculpteur Auguste Rodin fit référence à ses actes de révolte en organisant son propre pavillon à l'entrée de l'exposition universelle. La révolte avant-gardiste était devenue inséparable d'une portée commerciale internationale, mise en scène avec fracas, à publicité, voire mauvaise foi. On a tous les éléments qui permettent, Bourdieu l'a analysé en 1992, à Courbet, qu'on voit sur la couverture, ou à Manet, de fabriquer ce système de scandale. Il ne s'agit pas de penser comme des romantiques publics que nous sommes, que ces gens-là ont été incompris, ces gens-là étaient dans un système et ils ont cohabité avec le système. Manet précise que si vous avez une petite rente pour pouvoir en vivre, ce ne serait pas plus mal. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'idée que l'art serait révolutionnaire, c'est la première idée à laquelle je voulais tordre le coup. Je vais y revenir, parce que la peinture académique de cette époque-là, Gler, qui est un des professeurs d'un des impressionnistes en 1840, le voilà le coucher de sa faux, Jérôme, je vais vous montrer les représentants de la peinture académique qui est critiquée. Jérôme encore, le marché aux esclaves, qui, on le voit, une sorte de continuité de l'orientalisme. On est en 1860, pour rappel, Delacroix, c'était 1820. On est dans une continuité, mais on est avec des gens qui ont un dessin remarquable, de précision, et un sens de la couleur remarquable également. Mais on est devant quelque chose qui, à la fois, est une virtuosité de dessin, de mise en scène, de théâtralité. Vous allez voir que ça va même influencer des gens auxquels on ne s'attend pas. Et ce qui m'intéresse de montrer, c'est dans ce petit parti-là, on pourrait faire simple l'académie, voilà la peinture, emmerdante, bien dessinée, avec des poses un peu théâtrales. Par contre, vous allez voir que l'opposition à l'impressionnisme n'est pas toujours très claire. la peinture impressionniste, là, dans ce premier temps, on va voir que la façon de travailler est très, très différente. Par contre, des passages de matière, de couleurs, de mise en scène, de l'académisme, c'est-à-dire d'une peinture officielle commandée, achetée, à l'impressionnisme n'est pas si claire. Il n'y a pas des rebelles d'un côté, des conventionnels de l'autre, une façon de faire très lécher comme le tableau de Jérôme, qui était vraiment un des grands fortunés de cette époque-là, et des choses qui seraient plus enlevées comme chez Monet parce que si on regarde du côté de Caillebotte ou de Marie Cassatt, on a des choses qui sont très, très dessinées. Alors Jérôme, il fait quelque chose qui est tout à fait merveilleux, une peinture qu'on pourrait appeler pompier parce que les casques qui sont utilisés sont ceux pour faire croire qu'on est à l'époque romaine des pompiers de Paris de l'époque. Voilà pourquoi on va les appeler peintres-pompiers et voilà pourquoi la rébellion des impressionnistes va être d'avoir des ennemis contre eux est tout à fait utile. Je voulais vous montrer ça parce que ce tableau est une merveille de composition, de couleurs aussi, et que la peinture étant organisée autour de cette idée de progrès, c'est la modernité qui fait ça, des peintres-pompiers comme ça, on n'en voit plus tellement. On ne voit plus beaucoup de choses comme ça dans les musées. au Musée d'Orsay, il y en a au Louvre, mais elle est mise de côté alors qu'en fait elle est intéressante à plus d'un titre à la fois comme incarnation du goût et de cette façon un peu mollassonne de continuer le travail de David, des sortes de scènes mythiques, sauf que quand Frinet montre sa sculpture, il est en train un peu de, même si la réopage est un peu scandalisée, de permettre à tout le monde de se rincer l'œil. Donc le goût ambiant, on comprend bien qu'il soit incarné dans cette peinture académique même si les nues, les scènes de bateau, les paysages de la campagne des impressionnistes seront aussi à destination du public bourgeois. Donc l'opposition entre les deux n'est pas si simple. Chez Jérôme et dans cette toile-là, on a une invention merveilleuse à laquelle vous ne vous attendriez pas du tout et qui fait que c'est intéressant de regarder ça. Le pouce tourné vers le bas que vous avez vu un peu partout dans les péplums a été inventé par ce tableau. Et on va le retrouver. Voilà, Thomas Couture, les Romains de la décadence, le professeur de Manet, vous voyez à quel point ce tableau qui est au centre de l'allée principale du musée d'Orsay est à la fois censé être classique puisque tous ces gens-là sont censés être des Romains, mais ils sont plutôt de la décadence. On dirait des petits rappels de la peinture de Ingres. Par contre, on a un rythme et une façon de gérer la couleur qui sont tout à fait intéressants, qui en font un académiste pas si ennuyeux que ça. Voilà, le cinéma, 1916, Intolérance de Griffith, pas le premier péplum, je vais vous le montrer pour finir. Une super production, le cinéma sera inventé en 1895, on est en 1915, c'est dix ans plus tard. On aura Pédabara qui incarnera Cléopâtre et qui au début du cinéma fera plutôt scandale avec ce très joli tissu déshabillé, on le comprend. Et puis, ce jeu de théâtralité qui vont se retrouver dans ses premiers films de cinéma et ces choses-là viennent de cette peinture-là. On a une peinture qui est mise à l'écart et mise de côté parce qu'elle n'incarne pas le progrès de l'impressionnisme, mais qui, à certains points de vue, continuera par d'autres moyens à se transmettre dans les images et dans le monde des images. Encore Thomas Couture avec un Damoclès, Amaury Duval que je vous avais montré, l'élève de Ingres, fait une naissance de Vénus qui, par contre, tout l'académisme n'est pas forcément à garder, il est intéressant à regarder, commence à faire un peu chromo, un peu petite reproduction pour se rincer l'œil. C'est le cas de Paul Baudry qui va être reconnu comme le peintre des petites dames toutes nues et mignonnes et gagner des fortunes. Cabanel, même chose, l'enlèvement de la nymphe par le satyre. Si on met face à face le Cabanel, la naissance de Vénus, on commence quand même à avoir des calendriers pour camionneurs, il n'y en a pas à l'époque des camions mais ça pourrait. C'est-à-dire que le nu est à Languie, il est prétexte à regarder un corps, à regarder une technique de dessin et de peinture extraordinaire mais finalement le sujet lui-même a un peu disparu. Quand on regarde ceci et qu'on voit qu'à la même époque, ça c'est Paul Chabas, un des grands grands peintres célébrés, Manet en face, ça a l'air plus vulgaire quand il fait la blonde au sein nu. Paul Chabas c'est un peu mignonnet mais la technique est d'une grande virtuosité et avec des touches qui pourraient plutôt faire penser à cet impressionnisme par endroits. Voilà, Bougreau dont on va avoir des quantités de tableaux que vous allez reconnaître immédiatement bien sûr. On en fera des dessus de boîtes de chocolat parce que le sujet a été pris par l'empathie qu'on a vis-à-vis de ça, de petits enfants qui se font un petit bisou, on sait enfin que les anges ont un sexe. Par contre, la technique de couleur elle est merveilleuse. Bougreau, le plus riche homme de cette époque peut aussi faire un Dante et Virgile qui sont plutôt gore et plutôt expressif. Mais il faut mettre en vis-à-vis quand Bougreau peint ça, Cézanne peint ça. Et on ne peut pas nier que Cézanne dessine très mal pour cet enlèvement et par sa technique donne quelque chose de brutal dans le rendu qui est autour de nous. William Bougreau avait deux devises tellement il était riche de peindre de peindre ces tableaux qui vont être beaucoup achetés aux Etats-Unis parce que cette peinture-là, cette espèce d'académisme assez virtuose, c'est là ce que je voulais vous faire découvrir. C'est que, en effet, c'est nian-nian, en effet, on est là pour se rincer l'œil, mais de circulation de couleurs et de façon de composer l'image, c'est assez intéressant. Certains Bougreau plus que d'autres, celui-là, j'y mettrais moins de points. Bougreau a une devise « surtout pas d'idée ». Et longtemps, on montre cet homme comme un arriviste qui dit « dès que je vais pisser, je perds cinq francs », c'est-à-dire tout ce qu'il fait n'est que pour le travail, la commande et la réussite sociale. On opposera ces impressionnistes. Mais finalement, les impressionnistes seront critiqués par les futuristes plus tard. Pas d'idée, il n'y en a pas beaucoup dans l'impressionnisme non plus. Voilà, Bougreau, encore plus connue sur sa naissance de Vénus. Il y en a pas mal au Petit Palais, des choses comme ça, encore Bougreau. Des choses qui sont et qui vont faire penser à la peinture réaliste qu'on avait laissée juste avant. Voilà, le Manet qui en est fait par le rendu des plis de la peau, par les marques qui sont plus fortes du contraste de l'ombre et de la lumière, fait un rendu beaucoup moins doux, beaucoup moins délicat. C'est-à-dire le fini et moins poussé. Énerbe qui va peindre beaucoup de femmes à un merveilleux musée à Paris, beaucoup de femmes sur une espèce de dégradé justement roux. On pourrait penser qu'il est arrangé parmi la peinture académique, mais sur une peinture, une esquisse comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? On est en 1878, l'impression soleil-levant, c'est 1872, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'impressionnisme dans sa touche ? Bien sûr, dans l'étude de la lumière et évidemment aussi. Même chose là, mais dans la façon de représenter une petite dame toute nue et un sujet assez classique, la liseuse qui est au musée d'Orsay, peut-être quelque chose de la peinture académique. Et puis, pour montrer que la séparation entre les deux n'est pas très claire, voici Bonnat, l'autre grand peintre académique dont le portrait est fait par M. Degas, qui est plutôt de l'autre côté. Léon Bonnat, voilà ce qu'il peint et que vous avez dû voir passer dans tous vos livres d'histoire. Une peinture remarquable d'efficacité réaliste et de gestion de la lumière et de la couleur. Avec quand même dans la façon d'empatter la lumière, dans la façon de faire vibrer le fond, quelque chose qui est marqué par l'impressionnisme et qui est autour. Encore Léon Bonnat avec ce chef-d'oeuvre qui est le job qui fera de lui qui lui donnera beaucoup de succès. Vous voyez le fond, la façon dont l'ensemble est traité, il y a quelque chose d'enlevé comme le fait la peinture impressionniste. Le quiz du jour, ça, un tableau de Monet, pas du tout, une petite peinture de Bonnat, le même qui fait ça. Et ça, ben Monet, vous auriez pu le deviner. La peinture de Sisley, qu'est-ce qui est en train de se passer de l'un à l'autre ? L'idée de sortir en extérieur, de peindre en extérieur. Et l'idée de peindre sur le motif, vous allez me dire. Eh bien, voici la deuxième idée à qui il va falloir tordre le cou. Peindre en extérieur, ça fait longtemps que ça se fait. C'est pas en 1872 que les impressionnistes commencent à peindre en extérieur. Claude Gelé, dit le Lorrain, peint en atelier ceci. Par contre, il s'intéresse aux effets de la lumière et à la naissance du soleil sur cet arrière-plan qui a l'air un peu mythique. Rembrandt s'était déjà intéressé, on est au XVIIe siècle avec les impressionnistes, je suis au XIXe. Et quand vous regardez cette gravure des trois arbres qui est une merveille, il y en a plusieurs états, vous voyez les hachures, l'espèce de dessin qui est à l'intérieur, c'est une façon de faire comprendre l'évolution de l'atmosphère. Parce que ce qui va intéresser les impressionnistes, c'est ça. Et si on va réussir à faire un distinguo entre cette peinture académique et cette peinture impressionniste, c'est pas la rébellion et le côté révolutionnaire qui était déjà commencé avec Courbet, première idée tordue. Deuxième idée tordue, c'est pas d'aller en extérieur, ce qui va être différent, c'est le rapport au temps. Ici, Ruizdell, autre peintre hollandais, puisque je vous l'avais raconté un peu, la peinture hollandaise au XVIIe siècle, Vermeer, Rembrandt, Franz Salz, se retrouvent au cœur d'un marché, la bourgeoisie qui se développe et qui va commencer à vouloir acheter des tableaux. On invente les galeries, on invente un système pour les vendre et on va donc Vermeer ici, qui a été beaucoup vu par Proust, qui irait bien dans notre histoire du jour, Ruizdell, le peintre de paysage, puisque chaque peintre hollandais va avoir sa spécialité, le peintre de portrait, le peintre de paysage comme Ruizdell, le peintre de nature morte, encore un peintre de paysage, Aubéma, merveilleux peintre hollandais du XVIIe siècle. Vous voyez, on est en 1689. Donc, dans ces peintures-là, le mouvement, comme dirait l'autre, le plat pays, les Hollandais ont de quoi inventer l'abstraction puisqu'il n'y a pas grand-chose à peindre en relief et donc cette immensité de ciel est toujours présente dans leur travail et cette variation des nuages et cette variation atmosphérique, elle est déjà présente au XVIIe siècle. On passe par l'Italie et quand on va sur la peinture de paysage française, on a un début avec Pierre-Henri de Valenciennes au musée de Quinter de paysage avec cet intérêt pour le soleil couchant, mais toujours dans une version mythologique, c'est-à-dire Narcisse en train de se regarder dans les reflets de l'eau. Ce n'est qu'au, et celui-ci est assez peu connu, j'ai envie de vous le faire connaître, Georges Michel, l'orage, au musée de Strasbourg. On a des peintres 1793. À la fin du XVIIIe siècle, on est dans ce moment du romantisme d'avant Delacroix, on est chez les Français en train de reprendre la culture de la peinture hollandaise et on va commencer encore Pierre-Henri de Valenciennes. C'était celui-là qui peint ça quand il fait des petites études puisque tout le monde a pris l'habitude depuis, on vous l'a dit, le XVIIe siècle, d'aller en Italie pour s'inspirer du travail des artistes classiques grecs et romains mais aussi des peintres Raphaël, Michel-Ange. Mais on en profite pour sortir en extérieur et faire des petites pochettes, c'est-à-dire des petites études qui, la plupart du temps, ne sont pas faites pour être vendues mais qui, avec le goût et l'intérêt pour le paysage à l'époque romantique, va se développer énormément. Alors, on peut changer de pays puisque je suis resté pas mal en France même si j'ai parlé des Allemands avec le romantisme et des Anglais avec de la croix. Voilà, Constable, le peintre anglais, on est en 1810 et avec une touche très très enlevée, 1810, 1870, impression soleil levant, 72. Constable qui va s'intéresser au paysage et à tous ses effets atmosphériques. Vous allez reconnaître tout de suite après, encore Constable, un maître de l'aquarelle, le Bonington qui était l'ami de Turner de La Croix avec qui il a découvert l'aquarelle et qui est mort tout jeune dans les années 1820. Voilà, le Constable le plus connu, la peinture la plus connue à la charrette de foin de 1820 qui est à la fois une sorte d'étude réaliste mais qui en même temps est aussi une étude des mouvements de l'atmosphère. On pourrait parler bien évidemment de la peinture anglaise et du extraordinaire Turner. On verra demain comment il va en effet marquer Monet dans la façon de rendre une atmosphère. On devine à peine la roue à aube, le bateau qui penche. En effet, cette tempête a l'air mal parti pour le bateau et dans les contrastes de couleurs, la capacité de montrer des puissances en jeu entre des foncés, des clairs qui sont côte à côte, des lignes dessinées et des choses qui sont plus frottées et atmosphériques. Et puis, je vous avais fait découvrir ce petit Delacroix qui, bien que 1852, pourrait faire penser à Dumonnet. Donc là aussi, je disais, entre les révolutionnaires impressionnistes, mais ça a déjà commencé avec Manet et vraisemblablement plus sérieusement avec Courbet, sur le rapport académie, sujet un peu classique, touche un peu classique, on voit que les peintres académiques ont quelquefois rien à envier à la gestion de la couleur et à la façon de composer. Et puis, sur le travail en extérieur, on voit que depuis longtemps, on travaille de cette façon-là. Et je ne vous ai pas parlé, c'est ce qui va me servir de fin sur cette deuxième partie, de l'école de Barbizon, c'est-à-dire à la suite de ses sorties en extérieur, chez Charles-Jacques, que Baudelaire va beaucoup admirer, c'est encore Georges Michel, c'est un peintre merveilleux, encore lui, campagne sous un ciel gris, encore Michel avec cette petite chose qui pourrait... Alors, en un sens, c'est de la peinture à la hollandaise un peu plus tardive, ce n'est pas lui qui l'invente. Par contre, on a devant nous une école du paysage français qui est une merveille et qui va beaucoup marquer Corot, que voici, et qui va peindre un chef-d'œuvre, le pont de Narnie, en allant étudier à Rome. Une peinture qui ferait, si on pouvait employer l'expression, quasiment photographique. une façon d'étudier la lumière et de s'intéresser à la lumière qui est une merveille de précision parce que, chez Corot, on a ce double héritage, celui de faire des paysages merveilleux mais qui montre encore Orphée en train de jouer de la lyre, mais aussi d'être capable d'aller dans les rochers de Fontainebleau pour peindre quel est le sujet. Ce petit garçon arrêté avec ces animaux qui sont derrière, non. Le titre nous l'indique, le rageur le rageur c'est le lieu dit de la forêt de Fontainebleau avec ce merveilleux arbre qui devient le personnage d'un tableau. Voilà comment la peinture de paysages arrive. Un arbre peut être un personnage et on le savait déjà depuis qu'on avait vu la toile de Courbet que je vais vous remontrer juste après. Dans les rochers de Fontainebleau au musée de Sanlis encore un corot avec une étude redoutable de couleurs presque un camailleu de gris toujours la même couleur à peine modulée et un intérêt pour le sujet et la composition audacieuse. Une espèce de grand bloc général qui bouche l'image. Même chose avec un artiste passant dans un chaos de rochers à Fontainebleau. L'artiste est là, il est devenu petit dans l'immensité, il est surtout prétexte à donner une échelle dans une étude de paysage. On est loin du tableau de Friedrich avec cet artiste de dos qui contemplait le paysage et où il y avait une espèce de rapport sublime entre les deux. Là, le paysage a gagné et plus que le paysage encore, le temps, le changement climatique, le fait que les nuages sont en train de se disséminer et en train de disparaître. C'est ça qui va intéresser l'école de Barbizon et qu'on va retrouver dans l'impression Théodore Rousseau, pas assez connu de l'école de Barbizon qui est capable de peindre avec des pinceaux en poils de molette fourmis pendant des heures, des petites herbes. C'est déjà du mérite. Je vous déconseille de faire ça si vous voulez commencer à faire de la peinture dans la vie. D'ailleurs, je déconseille de faire ça d'autant plus que Rousseau l'a fait. Comme ça, c'est fait. Rousseau a une touche comme l'école de Barbizon quelquefois va en abuser, un peu lourde, un peu puissante, un peu comme Courbet va le continuer en épaisseur, beurré, tartiné. Par contre, il est capable de mettre de la couleur, d'une puissance l'automne en forêt de Fontainebleau à tel point qu'on n'arrive plus à voir que le petit personnage ici donne une échelle et que le seul extérieur qu'on puisse avoir c'est cet horizon clair qui se détache. Sinon, le tableau pourrait facilement prendre la tête à l'envers et fonctionner de la même façon. Tout est rythme, tout est couleur, tout est énergie dans la façon de poser la couleur mais dans la dynamique qu'il y a entre le clair et le foncé. Tous les morceaux je veux dire par là et c'est ça qui a changé par rapport au tableau de Pierre-Henri de Valenciennes qui était mythologique. C'est le sujet qui donnait le centre d'intérêt. Ici, tout est traité de la même façon, le morceau qui est ici, le morceau qui est ici, le morceau qui est ici, tout avec la même vigueur et avec la même intensité. Et si vous regardez bien, ici, ça a beau être empâté, c'est plutôt travaillé dans le sec, il frotte la couleur sur un morceau déjà sec et ici, on est plutôt dans du tartinage beurré. Voilà, un crépuscule à Chailly-en-Bière. Moi, quand je vais à Carrefour Chailly-en-Bière, je ne vois pas du tout ça. J'ai tort, c'est le peintre qui est là pour me l'apprendre. Quand on attend certains soirs crépusculaires, il y a moyen que ça soit comme ça. Et les gorges, toujours de Théodore Rousseau, pour montrer que la palette de Théodore Rousseau peut énormément évoluer selon le contexte. Millet, on va aller vite. Les glaneuses, qu'on voit plutôt comme un modèle de repère pour boîte de camembert, est aussi un très beau tableau de couleur dans toute la modulation qui est autour. Et même s'il est retravaillé en atelier, c'est un intérêt pour le paysage qui est utilisé depuis longtemps. Chez Courbet, on avait vu avec ses casseurs de caillots et chez ce merveilleux chêne de flagets dont j'aurais tendance à dire que c'est son chef-d'œuvre d'empattement, de force et de symbole aussi de faire d'un chêne le symbole de la nature. On bascule sur et on rattrape les peintres dits officiels. Rosa Bonheur, femme merveilleuse dont l'atelier est réouvert, il me semble bien, habille dans le 77 et qu'on peut visiter, aura la Légion d'honneur et beaucoup de grands et beaucoup de célébrités aussi, d'être la première à avoir un diplôme pour avoir le droit de porter un pantalon. C'est une façon de regarder les artistes femmes que de voir toute la lutte qu'il y a en second niveau dans le fait d'être artiste reconnue et celle-ci est particulièrement intéressante puisqu'elle va être Légion d'honneur acceptée comme peintre dans le camp officiel alors qu'on aurait pu penser jusqu'au bout qu'elle serait dans le camp alternatif. Et c'est cette œuvre qui est au musée d'Orsay qui est un pur chef-d'œuvre aussi, le labourage dans le Nivernais où la puissance de la terre est indiquée par le travail qui pourrait bien être impressionniste en un sens, qui pourrait bien être réaliste et qui dans le sujet j'aurais un peu de mal à... Effectivement, ce n'est pas impressionniste parce que la touche est moins fractionnée, elle est moins virevoltante mais finalement on n'est pas dans Courbet, on est dans Après pour cet intérêt de passage de la couleur, de transformation de la couleur du ciel qui passe d'un bleu plus soutenu à une espèce de mauve, de travail d'une merveille de rythme dans les modes de terre. Si vous regardez les zones de noir, c'est clac, 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 zic, zuc, zic. Voilà, on a des écritures qui sont d'une grande variété. On n'aura pas toujours ce bonheur avec Rosa, ha, 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 M. Rémy, parce qu'elle aura tendance à vouloir beaucoup finir et donner un rendu de nature qui sera un peu trop boîte de chocolat. Dernière étape à vous montrer pour montrer que l'impressionnisme dont je développerai beaucoup la fortune demain se retrouve ailleurs. Il y a une dernière chose qui est peu connue des Français, c'est qu'un groupe d'Italiens, les Machiaioli, dès 1850, peignent la nature bien avant nous. Et comme on est franc-chouillardot au centré, on oublie tout le temps de penser que Machiaioli, si vous avez déjà vu un café macchiato, c'est une macule, c'est une petite tâche. Les peintres italiens sont capables de peindre ça dès les années 1859 avec Fattori. Donc, on a des peintres qui, en Italie, s'intéressent au paysage, sortent en extérieur et transforment la palette puisque c'est aussi la dernière différence qu'on pourrait faire entre Courbet, Manet et l'impressionnisme, c'est-à-dire d'alléger la palette en retirant le noir de la palette. J'expliquerai demain d'où ça vient. Daubigny, Fattori, encore Fattori, cette peinture italienne qui est merveilleuse et pas connue, Bastien Lepage et puis des peintres qui feront la peinture académique après les impressionnistes. Je suis en 1897, Virginie Demont, Breton qui va continuer avec une touche finalement très impressionniste. Qu'est-ce que l'impressionnisme invente ? C'est facile à résumer dans les cinq minutes que j'ai. Je vais amorcer le début de la vie de Monet et on va bien comprendre ce que l'impressionnisme apporte. Demain, j'essaierai d'expliquer en quoi Monet particulièrement va faire quelque chose qui change la façon de travailler puisqu'on est rentré dans le paragraphe le travail en art comme un progrès. C'est le travail lui-même, le travail de recherche qui va devenir tout l'intérêt. Monet grandit aux œuvres. Il est dessinateur pour la presse, il croque assez bien les choses. Il fait des caricatures qui vont être publiées dans les magazines, dans les revues. C'est des portraits charge, c'est-à-dire des exagérations. Il le signe Oscar Manet, c'est marrant. Et puis petit à petit, il va rencontrer un peintre extraordinaire qui s'appelle Boudin dont il y a un merveilleux musée à Honfleur. Honfleur, le musée Boudin, c'est un peu la Venise du français. C'est là où on emmène sa copine pour Frimé. Je vous ai donné le spot à aller. Il faut essayer d'éviter les hautes saisons parce qu'il y a des couples au mètre cube, ça ne fait pas très original, mais ce n'est pas très loin et puis c'est l'occasion de voir la mer. Qu'est-ce qui va intéresser Boudin et John Kingd, un peintre hollandais qui habite là, à Trouville et autour du Havre, le bord de l'eau. Le pastel que fait Boudin est une façon d'essayer d'attraper les nuages qui sont éphémères comme on l'avait vu déjà chez Bonington en Angleterre ou chez Georges Michel. Par contre, il essaye de le faire d'une façon, il y en a beaucoup dans le musée du Havre dont l'écriture elle-même est très enlevée, très variée. Voilà un petit pastel, une technique développée pour faire du croquis, pour rattraper les choses comme on l'avait vu chez Delacroix. Encore Boudin qui va montrer un développement social qu'on n'avait pas noté, les bains de mer qui se développent avec le chemin de fer et la bourgeoisie qui sait que pour sa santé il est bon d'être en plein air. Voici Monet qui rencontre Boudin et qui va commencer à faire des peintures en extérieur dont il va commencer à être difficile de savoir quel est le vrai sujet. Est-ce que c'est son jardin ? Est-ce que c'est sa maison ? Elle est un peu cachée. Est-ce que c'est une ombre de cet arbre ? Mais ce n'est pas l'arbre qui est là puisque l'ombre elle serait vers nous. L'ombre qui est au sol ici c'est l'ombre d'un autre arbre qui est déjà hors champ. Oh là là, qu'est-ce que c'est le sujet ? Ce déjeuner sur l'herbe qui va intéresser Manet, le déjeuner sur l'herbe de Manet a été peint avant ce petit Manet. Par contre, le titre, il va le reprendre de lui. Il s'appelait bien autrement, vous n'aurez qu'à chercher. Et puis, cette terrasse à Sainte-Adresse qui est un de ceux que je préfère du premier Manet, on a son père qui est en train de prendre le soleil. Voilà, on a finalement un petit sujet bourgeois des gens qui sont réunis, qui sont en villégiature, qui sont de sortie pour le week-end. Qu'est-ce que c'est le sujet ? Si c'est le portrait de son père, ce n'est pas très bon non plus. Si c'est un paysage, il y a des gens devant. Si c'est des fleurs, elles sont merveilleuses d'ailleurs et avec une touche qui est très très rythmée. On ne les voit pas tant que ça. Si c'est un tout, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux grands mâts qui viennent nous couper le paysage ? Alors, la réponse, elle est simple. Déjà, peindre des drapeaux, c'est curieux. Premier indice, le sujet, c'est le vent. Moi, je vais vous donner des sujets le dimanche en disant « Peignez-moi le vent et vous avez une heure. Amusez-vous avec ça. Si vous devez peindre le vent, vous ne pourrez pas montrer ça. Vous devez peindre la manifestation du vent, c'est-à-dire sous forme de drapeau, sous forme de fumée de bateau qui soit à vapeur ou à voile, sous forme de déformation et de glissement des nuages qui étaient étirés et qui deviennent des petits chamallows d'un seul tenant. Le vent, donc, l'heure, c'est-à-dire le temps qui passe. Avec l'ombre portée, avec le soleil qui est là, on pourrait deviner à quel moment on est. On pourrait repérer à quel moment de la journée on se trouve. Ce qui va intéresser Monet à ce moment-là et qu'il va apporter aux impressionnistes qu'il n'y a pas dans la peinture de Courbet et de Manet, c'est cet intérêt pour le temps. Et cet intérêt pour le temps, on l'a vous et moi en commun depuis 11 épisodes. Je vous ai parlé d'accélération, d'intensité électrique. Ce que les impressionnistes vont faire qui incarnent la nouveauté, ce n'est pas d'être des révolutionnaires, c'est de s'intéresser au temps. Le temps à la fois de personnages qui sont en caleçon de bain pour aller se baigner sur un endroit qui s'appelle la grenouillère où on peut multiplier les petits détails et regarder tout le système d'écriture qui est à l'intérieur de ce tableau-là. Le système de déformation, on voit à peine les personnages, on ne les reconnaît presque plus. C'est presque pas dessiné et 1869, on est trois ans avant le tableau qui sera le manifeste. Il y va avec un copain dont vous entendrez parler demain. Voilà le deuxième tableau de Monet qui est finalement moins intéressant. Quand on regarde les premiers tableaux de Monet, on a cet intérêt pour la lumière en train de bouger et sur celui-ci qui m'intéresse aussi énormément, un morceau presque abstrait, un quart du tableau est un drapeau déformé. Il ressort bien, la toile apparaît en dessous, elle est bistre et puis le bleu la fait ressortir. Le noir a presque disparu de l'image, les personnages sont flous, ils sont en train de se saluer, ils sont en train de prendre un bain de soleil. Donc, une scène bourgeoise sur les bords de mer, du vent, du soleil, mais le temps en fait, le temps qui passe, le climat, l'éphémère. Le train qui est ici par Monet, on ne le voit pas, on en voit quelques wagons et la locomotive peut faire son tchou-tchou et disparaître, on n'en garde qu'une trace, éphémère elle aussi. Éphémère dans ce train qui mange tellement par sa fumée la totalité du paysage qu'on a du mal à savoir où il se trouve. Éphémère dans ces mouvements des bateaux dont les voiles se retrouvent déformés sur les reflets de l'eau. Donc, la décomposition de la touche qui va être une des caractéristiques de la peinture impressionniste qui fait qu'on aurait du mal à mettre Van Gogh ou Caillebotte dans les impressionnistes, on va le voir juste pour finir et on va se poser la question demain. Chez Monet, la diffraction de la touche, la séparation de la touche, elle vient du fait de peindre vite et de peindre les effets de la lumière sur le spectateur et les effets du temps. On a ça chez Monet dans des choses plus urbaines, compliquées et cette impression soleil-le-vent donnera son nom au mouvement impressionniste parce que le critique d'art, on a un bateau ici, un clin d'œil amusant, c'est moi qui l'ajoute, au Japon qui va bientôt arriver mais le Japon est déjà en train de se dissoudre dans l'eau. Un personnage sur une barque, un autre ici et on a du mal à distinguer les cheminées du Havre et son port industriel, c'est pas si glamour que ça. Impression soleil-le-vent et le critique d'art pourra plaisanter en disant impression, impression, je me disais bien que j'étais impressionné. Sisley, Renoir, Monet, j'en parlerai demain, Berthe Morisseau, encore Renoir, Renoir toujours et dans Skybot, même si la touche n'est pas fractionnée, le temps qui passe, un homme qui entre, un autre qui sort, une séparation de tout le monde et ce qui va se passer et qui partira ailleurs et qu'on retrouvera dans une peinture, je déborde un peu, mais où on verra que la peinture impressionniste va beaucoup se continuer. Un des élèves de Monet s'appellera John Singer Sargant, un peintre américain qui représente ici Monet en train de travailler. Cette touche allégée qui me faisait vous dire qu'on avait du mal à la séparer de la peinture académique, on va la retrouver dans beaucoup de peintures après l'impressionnisme. Zorn, dans les pays du Nord, Boldini en Italie, on a des portraits qui sont tout à fait Jacques-Emile Blanche en France, des portraits qui sont faits pour la haute bourgeoisie mais qui dans le type Boldini, dans le type de touche, dans la façon d'enlever, va emprunter beaucoup à l'impressionniste. Un magnifique portrait au pastel de Boldini encore. Marie Cassatt qui pourtant devrait être dans la peinture impressionniste qui emportera avec elle beaucoup d'acheteurs, beaucoup de marchands qui vont acheter les Américains cette peinture et comprendre qu'elle a beaucoup d'avenir. Carolus Durand qui fait le portrait de Manet, qui est un peu, c'est peut-être pas si c'est pareil que ça et son autoportrait. Marie Cassatt encore. Denis Tisse, l'italien qui influencera Degas et avec lequel on va le retrouver. George Jenkins qui se retrouvera un des grands peintres réalistes américains qui sera influencé par cette manière impréciée. Fantin Latour qui peint Manet. Montesquieu dont vous connaissez la célèbre silhouette reprise par Delon dans les films de Visconti. Sorolla en Espagne et la peinture américaine qui va se retrouver Manet dont on aurait pu mettre ici dans la catégorie académique travaillant en touche légère. John Seringer Sargant une merveille dont je vous parlais le voici et pour finir de l'aquarelle de l'aquarelle ceci. Heuleux richissime et qui nous amène déjà vers les chromos. Marie Baskirchev qui sera célèbre russe. Julo Haga le peintre espagnol qui s'est enlevé des portraits comme personne Louise Abema dont vous avez peut-être vu le magnifique tableau au musée des Tempes nous montre la voie qui nous pend en nez la publicité les chromos les images toutes faites un peu faciles conclusion ai-je débordé ? Non la conclusion elle est là c'est lui qui est important dans tout ça portrait de Renoir Durand-Ruel Durand-Ruel impose au marché de l'art une dynamique nouvelle il s'endette pourquoi il fait ça ? il achète il arrête avec les anciens marchands et leurs pratiques sa philosophie de marchand à quelques principes rénovateurs protéger l'art exclusivité du travail des artistes exposition individuelle réseau de galeries internationales il envoie beaucoup d'oeuvres à d'art aux Etats-Unis et en Belgique pour que la notoriété serve les impressionnistes accès gratuit aux galeries et à son appartement comme façon d'amorcer la rencontre avec le client promouvoir le travail des artistes par la presse associer le monde de l'art à celui des finances comme on le voit le révolutionnaire a des belles ressources devant lui à demain de l'art 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 de l'art